Dans un éclair, Zeus apparut à nos voyants. Chers amis grecs, j'ai observé votre guerre contre les Atlantes, et je suis aujourd'hui fatigué de leurs intimidations grotesques. Mon frère Poséidon a lui aussi pris la grosse tête, et ses chevilles ne sont pas en reste. Il est grand temps de remettre Poséidon et son peuple déloyal à leur place. J'échafaude un plan qui vous permettra de vaincre les Atlantes, une bonne fois pour toutes, et de leur faire subir le sort qu'ils réservent à d'autres. Le fort de Lixos détruit, un héros habile, devrait pouvoir se rendre facilement en Atlantide pour mettre à exécution ce complot. Je dois encore peaufiner les derniers détails, mais je serai bientôt de retour. Attendez le bon moment ici à Mycène, et la victoire sera vôtre. Les mots de Zeus résonnent comme un appel à l'action. Nous devons de nouveau nous soulever les armes à la main et affronter notre perfide ennemi Atlante. Nous serons prêts. Quand les Atlantes attaqueront, nous les accueillerons par un cri de bataille à figer le sang dans les veines. Puis, de la pointe de nos lances, nous les chasserons de la cité. Si nos alliés sont battus, nous garderons notre sang-froid et redoublerons d'efforts pour vaincre l'ennemi. Nous ne ferons qu'une bouchée des dieux mécontents et des monstres féroces. Nous résisterons à leurs assauts et les repousserons à l'aide des dieux et des héros de Grèce. Cela prouvera au monde entier qu'on ne badine pas avec les Grecs. Salut tout le monde et bienvenue sur Président, le maître de l'Atlantide. Je vous retrouve pour la dernière mission, donc la huitième du scénario « Deux mondes s'affrontent », le châtiment de Zeus, la chute de l'Atlantide. Notre objectif est simple, accomplir la quête à venir. Mais à mon avis, on va avoir un épisode qui va être très, très, très mouvementé de ce que je vois à la fin, monstre-dieux contre les Grecs. C'est parti. On est bien préparé, je pense, donc on ne va pas trop avoir de soucis. Maintenant, bien sûr, je pense que dans ce scénario, on va avoir tout plein de monstres qu'on a déjà croisé au moins une fois. Je ne me souviens plus si on a croisé, il y en a un qui m'inquiète un peu, parce que je ne me souviens pas si on l'avait croisé lui. On verra. Mais il y a un démon, je ne crois pas qu'on va en avoir plusieurs. Je dirais qu'on en aura moins deux. Peut-être un troisième. Mais je pense que tous les héros qu'on a vus ici, on va les avoir au moins une fois à notre aide. Donc, Poséidon a puni ce parc, bien sûr. Je ne vais pas être une ville maritime, que je sache, mais bref, ils l'ont fait quand même. Les dieux, pour X ou Y, qu'ils vous punissent. Donc là, notre site, elle tourne bien, tranquille. Là, ça ne va être que de l'attente et on va voir quel défi se présente à nous pour cette fin de scénario et surtout cette fin de Poséidon, parce que ça va être le dernier scénario. Ce qui va me faire un petit passement encore, parce que j'adore ce jeu. Et je pense que si vous débutez sur les citybuilders, tu vas nous, oh, oh, il faut se calmer là. On va tout de suite récupérer ce part-là. Ça, ça, c'est pas cool. On va aller chercher. Ok, on y va. Mais je vais voir si on peut essayer d'aller chercher Carthage. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Je vais quand même enregistrer déjà. L'armée, là, elle est disciplinée. Donc ça devrait aller. je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Je vais mettre tout de suite la statue de Dionysos suite à... Oh non, pas lui. Oh oh. Alors, je vais poser Hilo. Hilo, prince de Troyes. En plus, j'ai fait une compagnie sur Totahard Troyes. Oh là là. Les armements, vite. évidemment, on a besoin d'un armement, bien sûr. C'est trop possible. Il est en train de rave. Je le sens que tu es. Sparta a été récupéré. Ahchille, s'il te plaît, fais quelque chose. Ça devient sérieux. Maudit Hector. Hector. face me. Il a ravagé le sanctuaire. Le redoutable Hachille. Vas-y Hachille, montre-lui. Montre-lui. Il nous a ravagé là. Bon, c'est bien, il y a un passant qui va le couper. Je vais ordonner à Talos de vous aider à résoudre vos problèmes. On va payer ici. Ah, qu'est-ce que tu me fous la peau ? Vas-y, Hachille, vas-y. Alors, il va y avoir un combat de l'Iliade entre le Prince-Sector et Hachille. Il semble que vous ayez quelques ennuis par ici. Non, sans blague. Sans blague. Essayez et galer ma force, idiot. Pourtant, moi, je pense que ça aurait été l'inverse. Dans le p'tit du point, je pense que Hachille, il est toujours très supérieur à tout. Allez, Hachille. Allez, repousse Hector. Allez, tu vas. Montre-la-Frodite. Aide. Premier monstre poussé. Donc, je vais tout de suite remettre mes biquettes qui ont mangé. Ensuite, je vais tout de suite remettre une guilde. Il faut vite rebâtir le sanctuaire d'Athéna. À mon avis, là, c'est que le début des hostilités. Ça promet déjà. Le cyclope, maintenant. Ok. Vite. Le cyclope. Vite. D'où il se fait le tour comme ça ? Détruire, détruire, détruire. Non, pour mes olivres. Non, ça va. Je vais être vite qu'un peu, le gars. Donc, il faut vite attendre l'arrivée d'Ulysse. Pendant ce temps, on va se réattir d'un reconstruit. Je suis Ulysse, roi d'Ithac, connu dans le monde entier. Ok. Deuxième monstre. On les enchaîne. Il tape quoi, là, au cyclope ? Il y a où, le gros sac, là ? Je le rends pas. Et au cyclope. Détruire, détruire, détruire. On va manquer d'employés. Allez Ulysse, va me chercher de vilain cyclope. Allez, deuxième invasion de Syracuse, tranquille. Allez Ulysse, fais-toi plaisir, là. On a tous les combats mythologiques qu'on veut. Deuxième héros de Lille, il y a dossier au passage. Je dis ça, comme ça. Donc après Achille, c'est Ulysse qui va s'illustrer mais contre le cyclope. Mais là, c'est l'Odyssée, mesdames et messieurs, l'Odyssée de lumière. Allez Ulysse, à ma main, c'est pire. J'ai connu bien, j'ai connu bien, j'ai connu bien, j'ai connu bien. Détruire, détruire, détruire. Ha 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 ! Il se bat la hache, mais c'est ça le pire. Allez, et de deux. Là, Poséidon, il va être vraiment, vraiment mécontent. Comme le cyclope et l'office de Poséidon. Enfin, l'un de ses fils. Je vais juste vérifier un truc, que tout va bien. Oui. Bien, en 8 minutes, on a eu deux attaques de monstres. Tant qu'il. C'est un bon rythme. Vous avez fait de moi votre réunion. Et la mer se sera aussi. Allez, Zeus, Zeus. Oui. Petit duel entre les deux frères réunis de l'Olympe, Zeus et Poséidon. Avez-vous oublié ma puissance, Olympia ? Je vais vous la rappeler. Vous avez fait de moi votre ennemi. Vas-y, Zeus. Et la mer se sera aussi. Zeus pulvéris Poséidon. Merci, Zeus. Merci pour ta courante bienveillance. Et finalement, son cœur de Zeus qui va a eu son utilité. Même s'il nous coûte cher en sacrifice, il nous a quand même sauvé la mise. Par contre, je vais tout de suite supprimer la guilde. hop. Là, la cité, on l'a sauvé d'une monnaie de Poséidon, d'un cyclope et d'un Hector déché. Donc, Aphrodite a lâché Hector, de ce que je me souviens. Normandie, le cyclope au service de Zeus, même si je trouve que ce n'est pas logique. Parce que, comme le cyclope est tout seul de Poséidon, je pense qu'à l'époque, il n'avait peut-être pas trop le choix. Il devait correspondre à un monstre induré. Après, après, je pense que Poséidon, là, vous voulez voir un Kraken de près. Le Kraken est lâché par Poséidon. Génial. Le hold up. Invasion d'Atlas aussi. Ok, c'est la fête. C'est la fête. Amicène, tout va bien. Ulysse va occuper un peu le Kraken, en attendant. Je suis percé. Super. Et Rien ne peut m'arrêter. Et Zeus s'est fait salement corriger pas... Enfin, Atlas s'est fait salement corriger par Zeus. Bien fait pour lui. Un grand chai. Allez, attends. Un petit duel dans le mito J. Y. Il semble que vous ayez des ennuis par ici. Ah, il se cache du Kraken. Mord de MDR. Bon, ça, au moins, ils l'ont affaibli. Pélélope devra attendre longtemps. Allez, vas-y percé. Occupe-toi de ce maudit Kraken qui nous cause beaucoup trop de dégâts. Eh, mon doc, là. Voilà. Allez, Ulysse, il ne sert pas une raclée, mais il l'a fait dit, je pense. C'est vous qui avez décidé que ça, tout ça. Ah, on se pose du goût, tu peux lui dire deux mots le Kraken aussi. Les monstres et les attaques de dieux à Mycène, non merci. Sans façon. Alors, tout de suite, je vais acheter du blé de thème puisqu'ils en ont 36. Il me semble que Sidon vend moins de mémoire. Ils en vendent que 12, donc je pense que là, remplacer le doc 2 Sidon par celui de thème, c'est plutôt une bonne idée. D'autres amateurs, d'autres monstres, comme dirait Brad Pitt dans le film 3. Et il n'y a personne d'autre. Et il n'y a personne d'autre. Donc, on a trois héros. Je vais tenter une offensive. Je dis bien on va voir. Avec les trois héros plus, pas Athènes, mais le Montpellier. Sur Carthage, on va voir ce que ça donne. Mais là, je pense que on pourra taper très fort. Vous avez fait de moi un ennemi et la mer sera aussi un ennemi. Ah non, il n'y a pas d'entrer là, mon frérot. Il y en aura moins d'autres. Mais bon, Achille, Ulysse et Percée là-bas. Très cher à mortel, j'ai une quête à vous. Ok, Dios nous a envoyé la quête pour l'arme. Mon cher mortel, j'ai une quête pour vous. Il est temps de défaire les méchants Atlantis. Trouvez Ulysse et envoyez-le à Atlantis. quand ce sera fait envoyer-le là-bas. Donc on l'a déjà eu d'ici. Il est juste un peu occupé à Carthage. Il fait un petit peu de tourisme. Il fait son odyssée. Et bientôt, il va devoir calmer, consulter l'oracle. Mais là, dès qu'il se revient, on l'envoie tout de suite chercher, mettre l'arme à feu, activer l'arme. À mon avis, les Atlantins vont être surpris de son efficacité, je pense. Je vais ordonner à Talos de vous aider à résoudre votre problème. Allez. Allez, Ulysse, c'est quand tu veux. Ulysse, 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 Odysseus, Odysseus. Liga et Victorious sont de retour. On termine enfin Poséidon. Hop. Très bon jeu. Et j'ai peut-être appris une bonne nouvelle parce qu'apparemment, le Pharao, donc le City Builder Sierra, de côté de l'Egypte, va avoir une édition remastered qui va s'appeler Pharao Venue qui va sortir début 2021. Donc ça, ça fait plaisir. Ça laisse un petit espoir pour peut-être la reddition de la remasterisation de tous les jeux siels. Et si ZO s'est remasterisé, alors là, vous êtes sûr que je vous ferai une série dessus sur la version remaster. Mais après, bien sûr, ça dépendra des développeurs qui fait ça et si ça se fait ou non, bien sûr. Syracuse qui va continuer de lancer des invasions. Il fallait s'y attendre. Je vais voir si on ne peut pas les tenter de détruire Syracuse. Tiens. Allez les gars, on y va. On va les calmer un peu. À mon avis, Théra, ça va être imprenable. Le monde tel qu'une commission n'est plus. L'audacieux Ulysse, suivant les instructions de Zeus, se précipita à Climène, pointa son arme au cœur de l'Atlantide et... tira. Quand Ulysse s'éloigna de l'Atlantide, une énorme boule de feu explosa, provoquant de gigantesques tremblements de terre et rats de marée. À l'abri, sur son navire, Ulysse jeta un dernier regard sur l'Atlantide. Il n'en était pas sûr, mais il avait l'impression qu'elle s'enfonçait dans l'océan. Les effets cataclysmiques de l'arme furent ressentis bien au-delà des terres atlantes. L'onde de choc de l'explosion se propagea dans le reste du monde. Quand l'onde atteignit Terra, elle réveilla un énorme volcan qui se meillait depuis longtemps. Le volcan entra en éruption et projeta des cendres et de la lave dans le ciel. Terra fut complètement détruite. La Grèce ne s'en sortit guère mieux quand le rat de marée atteignit nos côtes. De nombreuses cités furent submergées par les flots et une grande partie de l'armée périt dans la catastrophe. Mais nous sommes toujours là et il sera bientôt l'heure pour la Grèce de rebondir. Nos plus belles histoires sont encore à venir. Fin du chapitre du scénario 8 et fin du chapitre de la mission 8 et du scénario. Les deux mondes s'affrontent. On va voir les pilotes de ce scénario. C'est du jour. Par conséquent, vous rejouez. Il y a longtemps, très longtemps, bien avant votre entrée en résistance contre les Atlantes, vous étiez l'un des rares survivants d'un raid Atlante. Aujourd'hui, comme alors, vous êtes l'un des seuls rescapés, mais le monde n'est plus le même. Avec l'aide de Zeus et des héros de Grèce, les Atlantes ont été vaincus une bonne fois pour toutes. Lentement, la Grèce, ravagée par la guerre, retrouvera sa splendeur passée. La société grecque prospérera de nouveau et les quelques cités qui ont survécu à la guerre se transformeront en cités fières et influentes avant d'entrer dans la légende. L'ère Atlante vient de s'achever, celle de la Grèce commence. Voilà, donc c'est la fin de Posédon et de cette campagne qui aura été la plus difficile de toutes. Je la trouve plus difficile même que la guerre de Troie. Donc là, on a tout fait, sauf les scénarios personnalisés. Là, il n'y en a aucun intéressant, à part celui de l'Odyssée qu'il y avait dans Zeus, mais c'est tout. Ce sont des scénarios qui ne sont vraiment pas intéressants. Ils n'ont aucun intérêt par rapport à la mythologie. Donc voilà, c'est la fin. En tout cas, j'espère que cette aventure se posait dont vous a plu, que cette dernière mission également. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore dans la chaîne, je vous encourage à le faire, parce que les séries, les actualités et tout ça. Si vous avez de soutenir la chaîne, sinon c'est un moment, les amis, n'oubliez pas la page de PIN dans la description et aussi les abonnements Twitch quand je stream si ça vous intéresse. Je vous dis à la prochaine les amis pour une nouvelle série. Ciao, ciao !